avast premium donc protection de vos dossiers avec l'agent anti ransomware donc là je vais vous montrer comment on fait pour ajouter des dossiers voilà il y en a quelques-uns qui sont prédéfinis il faut regarder éventuellement les modifier et sachez que vous pouvez en ajouter d'autres alors à quoi ça sert tout simplement ça sert comme son nom l'indique c'était une protection pour les virus ransomware voilà tout ce qui chiffre vos données donc vous allez pouvoir bien sûr sécuriser vos dossiers grâce à cet onglet alors s'il ya un virus par exemple vous prenez un ransomware ce qui peut arriver vaut mieux pas parce que de toute façon le pc c'est voilà il faudra tout réinstaller mais vous allez pouvoir récupérer vos éléments ils ne seront pas chiffrés donc par défaut il met photo documents et autres choses donc là on va voir comment on va faire donc là je vous fais montrer sur avast premium et il me semble bien que sur avast internet security on peut aussi sur avast free je ne sais pas voilà parce que j'ai changé de version je suis en train de tester et je me rappelle plus si sur avast free éventuellement faut regarder de votre côté donc vous ouvrez l'interface et vous cliquez sur protection ici et là vous avez ici en tire agent anti ransomware vous cliquez dessus là il ya déjà des dossiers il faut juste lire à chaque fois qu'il y a un carré comme ça ça veut dire que ce dossier là a été attribué en protection c'est à dire que aucun virus ransomware bien sûr ne peut détruire ce qu'il y a dedans donc là on a document pictures et des stocks voilà donc vous pouvez ajouter un dossier bien sûr il faut que la protection soit activée ici normalement par défaut elle est activée enfin pour mon cas c'est ça pour mon cas elle est activée et bien pour ajouter un nouveau dossier c'est pas dur soit vous en ajoutez un là ou alors vous en créez un voilà si vous voulez créer un dossier par exemple avec vos vos vidéos alors je ne comprends pas pourquoi le dossier vidéo n'est pas protégé puisque les gens ils ont des photos ils ont quand même des vidéos je sais pas logiquement voilà moi je fais des photos ça m'arrive des fois de faire des vidéos c'est pas tout le monde mais en général on fait aussi des vidéos alors pourquoi ce n'est pas mis par défaut le dossier vidéo là j'en sais rien donc éventuellement si vous voulez ajouter le dossier vidéo hop vous cliquez ici l'explorateur s'ouvre et bien vous lui faites voir le chemin tout simplement voilà vous allez à l'endroit des couettes vous cliquez dessus une seule fois et vous faites ok voilà il va se mettre ici après si vous avez plusieurs partitions ce qui peut arriver eh bien il faut aller chercher le dossier bah là où il est voilà faut pas dire bah tiens je vais déplacer mes photos ou mes documents ou mes vidéos dans le dossier vidéo qui est origine quand vous installez un pc vous n'êtes pas obligé sachez que même s'il est dans une autre partition ou un autre disque dur parce que il ya certaines personnes qui ont plusieurs disques durs dans leur ordinateur et bien ce cas là vous cliquez là et vous allez le chercher à l'endroit des couettes soit dans la partition où il est ou dans le disque dur où il est et vous l'ajouter et normalement ça va se mettre voilà donc pour ma part par exemple si je veux ajouter le dossier vidéo justement je développe vidéo je le sélectionne une seule fois je fais ok et là vous voyez il s'est mis ici voilà donc là tout ça c'est protégé voilà aucun virus rendre sa mort peut aller détruire ça à moins ce qu'il y ait des nouveaux virus d'une technologie supérieure qui arrive à détruire bah justement cette protection etc mais bon voilà pour l'instant c'est comme ça alors sachez que cette technique là elle est utilisée le plus souvent et c'est une technique qui est utilisé le plus souvent actuellement voilà si vous regardez bien pour ceux qui éventuellement qui suivent un petit peu la technologie a bien maintenant ils sont tous en train de faire un onglet avec ici voilà et après ils disent ça ça me fait un peu rire parce qu'éventuellement je vous mettrai un lien d'une personne qui fait des tests et les antivirus disent tous à moi je j'ai un argent anti-run samoa regardez ok d'accord c'est vrai mais c'est simplement une protection mais ça n'empêche pas que le virus il a été pulvérisé par ce ransomware parce que c'est bien gentil de dire moi ok je vous ai protégé ça mais si le pc est complètement fichu parce que ça a chiffré les données ouais ce que je veux dire surtout que les gens je pense que tout le monde à sauvegarder quand même ces documents voilà vidéo etc sur un autre disque dur ou sur une autre clé usb est ce que je veux dire vous avez normalement vous avez une copie j'espère pour vous parce que là le risque zéro n'existe pas parce que je vous dis un bon un boron samoa de nouvelle technologie si la personne a bien cherché comment détruire ça bye bye donc toujours avoir une sauvegarde donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand ils disent moi je suis le meilleur j'ai un agent anti-run samoa oui mais c'est un peu de la tricherie comme on dit parce que c'est simplement un petit une petite activation mais en fin de compte le virus il va passer quand même c'est tout voilà bah c'est tout j'ai fini c'était juste pour vous montrer ceci voilà alors qu'est ce que bah c'est tout voilà je vais pas en dire plus parce que bon j'ai déjà fait des vidéos voilà là je suis en train de tester à vaste voilà bon ce n'est pas mon il n'est pas mauvais à vaste 1 voilà il ya des choses qui sont bien il ya des choses qui ne fonctionnent pas bon alors après voilà quand je vois des choses qui ne fonctionnent pas alors qu'on a payé bon voilà ce n'est pas l'antivirus que je vais choisir voilà sinon au niveau technologie il est pas mal voilà je vais pas dire le contraire parce que voilà il ya des choses 1 à des réglages quand même qu'on peut affiner voilà contrairement à d'autres antivirus où il n'y a pas trop de réglages voilà celui ci on va dire au niveau des réglages ça va voilà donc voilà le but de cette vidéo c'était de vous montrer l'agent anti-run savoir que vous pouvez ajouter aussi d'autres dossiers voilà Et puis après le reste éventuellement il faut regarder voilà n'hésitez pas à regarder à droite et à gauche vous avez aussi l'onglet ici hop je ne sais plus où je sais plus où quelque part c'était dans le menu paramètres oui je vais vous en faire profiter donc vous allez paramètres général et vous descendez en bas ici confidentialité donc ici hop il ya des choses qui sont cochées donc je vous invite à lire et à décocher voilà éventuellement afficher les offres etc si vous voulez pas être agacé par la publicité en bas on vous offre ceci on vous offre cela sans arrêt vous décocher les choses et là ici éventuellement vous pouvez décocher ça nous aider à améliorer nos produits en envoyant des données d'utilisation à vaste voilà bon c'est pas c'est pas des mouchards un mais bon voilà moi je préfère pas voilà et puis ensuite n'oubliez pas à chaque fois vous faites ok